Savez-vous comment vous équipez adéquatement pour protéger vos composants et projets des décharges électrostatiques? Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Les décharges électrostatiques sont considérées dans l'industrie des composants et assemblages électroniques comme un ennemi à abattre. Ce n'est pas surprenant, car les conséquences des DES ou ESD, les décharges électrostatiques, se chiffrent en milliards de dollars à travers l'industrie. Quand on sait que bon nombre de pannes d'appareils, quelques mois ou quelques années plus tard, peuvent avoir été causées par un dommage de décharge électrostatique en usine, on comprend leur insistance à y porter une grande attention. Imaginez, même le papier est proscrit en usine. Professionnellement, il m'est arrivé de devoir me vêtir de la tête aux pieds, comme ceci, pour pouvoir accéder à une ligne d'assemblage d'électronique. Mais nous, comme bidouilleurs, à la maison, est-ce qu'on devrait s'y attarder aux décharges électrostatiques? Oui, absolument. Mais pas avec les mêmes ailes, bien sûr. On ne va pas implémenter un plancher conducteur, par exemple, ni s'habiller comme un cosmonaute. Mais on va regarder les techniques élémentaires et les quelques outils à vous procurer pour diminuer les risques des DES dommageables. En passant, l'être humain produit, dans la vie de tous les jours, des DES de plusieurs milliers de volts. Oui. Imaginez maintenant les dommages possibles sur des semi-conducteurs CMOS, dont la tension maximale admissible est de 5 volts. Bon, d'abord, il faut savoir que tous les composants électroniques ne sont pas nécessairement sensibles aux décharges électrostatiques. Les résistances, condensateurs, inductances, commutateurs, les brises audio, les fusibles, n'ont pas besoin d'être protégés des DES. Mais par contre, la plupart des semi-conducteurs, de la simple diode jusqu'au microprocesseur le plus complexe, nécessitent ce genre de protection de nos jours. On verra souvent ces symboles sur l'emballage de plusieurs composants électroniques sensibles aux DES. Portez-y une attention à l'avenir. Voici maintenant mes recommandations pour votre poste de travail. Si vous faites un travail sur un ordinateur, le minimum serait de vous procurer un bracelet antistatique muni d'une pince alligator. Voyez la photo. Maintenant, à votre établi. Le minimum recommandé est de se munir d'un bracelet et d'un tapis antistatique et de les relier à la masse du secteur. Notez que les bracelets et tapis antistatiques comportent une résistance interne, illustrée ici comme la lettre R, suffisamment élevée pour vous protéger d'une électrocution en cas de fausse manœuvre ou d'une défectuosité de l'appareil. Ils ne sont pas connectés directement à la masse. Sur les bracelets, c'est environ un méga-ohm. Je l'ai vérifié. Il y a deux types courants de bracelets, en tissu et en métal. Moi, je préfère en métal car ils ne s'étirent pas avec le temps. Mais attention au court-circuit causé dans un circuit par le bracelet. Vous pouvez vous procurer un tel kit, tapis-bracelet, pour environ 20$ sur ebay. Comme expliqué dans ma vidéo numéro 3 sur les fers à souder, votre fer devrait aussi posséder une mise à la masse. Finalement, et c'est optionnel, vous pouvez vous procurer un vérificateur de continuité DES. Notez que le temps froid et sec promouvoit plus la production d'électricité statique, de par le niveau bas d'humidité dans l'air. Lorsque le niveau d'humidité est plus élevé, les charges peuvent se dissiper plus aisément sur les surfaces. Regardons tout ce qui touche le remisage et le transport des pièces sensibles aux décharges électrostatiques. Comme expliqué dans ma vidéo numéro 11 sur les sacs antistatiques, le sac métallisé est le meilleur contenant pour remiser et transporter les pièces sensibles. Un contenant de métal est aussi approprié. Savez-vous comment je me suis procuré ce classeur de pièces sur carousel? Un rejet d'une entreprise d'assemblage électronique. Voyez-vous, les tiroirs sont faits en plastique ordinaire, donc ne dissipent pas les charges électrostatiques. Si vous voulez utiliser des classeurs pour des pièces sensibles au DES, assurez-vous qu'ils soient approuvés pour les décharges électrostatiques. Pas comme ça. Moi, j'utilise des bacs, dont le plastique est dissipatif de statique. J'ai eu la chance d'avoir accès à ce genre de contenant. Vous pouvez vous procurer ce genre de contenant sur eBay pour quelques dollars pièces. La feuille d'aluminium fonctionne bien, mais j'aurais des craintes quant à la migration élémentaire à long terme. On se trouve à former une pile faite de deux métaux dissimilaires. Alors, transport à court terme, correct, remisage à long terme, attention. La mousse noire de ce type est conductrice, donc dissipative. Excellent. Mais pas la mousse rose. Elle est sûre pour les pièces, mais elle ne les protège pas des décharges électrostatiques. Un sac métallisé, et tout devient correct. En passant, gardez le styromousse loin. Jamais. Voilà. C'est l'essentiel de ce que vous devez savoir comme bidouilleurs sur les décharges électrostatiques. Maintenant, c'est à vous de mettre ces techniques en pratique. Mieux vaut prévenir que guérir. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada